Top 10 des maladies mortelles Les maladies mortelles en moins de 24 heures Certaines maladies présentent une urgence vitale En seulement quelques minutes ou quelques heures, elles peuvent s'avérer mortelles Lesquelles ? Je vais vous dire des maladies qui peuvent terrasser en moins d'une journée L'infarctus du myocarde Il s'agit d'une maladie très grave qui peut engendrer un arrêt cardiaque Lorsqu'une artère du cœur se bouge à cause de la présence d'un caillot Le myocarde, le muscle cardiaque, ne reçoit plus de sang et va manquer d'oxygène Provoquant alors une nécrose Les symptômes d'un infarctus du myocarde se manifestent par une oppression derrière le sternum au milieu du thorax La douleur irradie dans le cou, le bras gauche, le poignet, voire les doigts D'autres symptômes peuvent être associés Fatigue, pâleur, troubles digestifs, étouffement, etc Si l'alerte n'est pas donnée rapidement, le risque de mort par arrêt cardiaque représente une urgence vitale Les facteurs de risque sont désormais bien connus L'âge, le risque augmente à partir de 50 ans Le tabagisme, l'obésité, l'hypertension, le cholestérol, le diabète et les antécédents familiaux des maladies cardiovasculaires Chez les femmes, l'association Tabapillus augmente considérablement le risque d'infarctus L'infarctus concerne chaque année en France 120 000 personnes et cause 18 000 décès L'accident vasculaire cérébral ou AVC Il existe plusieurs sortes d'oxydents vaculés cérébraux Le plus souvent, l'AVC est provoqué par la rupture d'un vaisseau entraînant une hermouragie cérébrale L'AVC apparaît lorsqu'une veine obstruée empêche la circulation sanguine de se faire correctement Entraînant alors la mort de cellules nerveuses du cerveau On parle alors de thrombose cérébrale ou d'embolie cérébrale Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de l'infarctus myocarde Un AVC est souvent précédé d'un très fort mal de tête, de troubles digestifs, nausées, vomissements ou de l'équilibre On observe également une paralysie des membres d'un seul côté, hémiplégie, et des difficultés à parler Plus la prise en charge se fait rapidement, moins de 3 heures après l'accident, plus les chances de récupération sont importantes Sans intervention, l'AVC peut être mortel Chaque année en France, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC Dans 80% des cas, il s'agit d'un AVC hymique et dans 20% d'un AVC hermorragique L'embolie pulmonaire L'artère pulmonaire se bouge partiellement ou totalement le plus souvent en raison de la présence d'un caillot sanguin Provoquant des troubles respiratoires avec un risque d'arrêt cardiaque Si elle est prise à temps, c'est-à-dire dans l'heure, la personne pourra s'en sortir sans dommage Dans un cas sur deux, l'embolie est précédée d'un phlébite, un caillot qui se forme dans la veine du mollet Puis remonte progressivement vers les poumons en suivant le flux sanguin L'embolie se manifeste par un essoufflement et des difficultés respiratoires Une achicardie ainsi que par des douleurs thoraciques Le patient peut également présenter une toux et des expectorations L'embolie peut provoquer une syncope, une chute de tension importante et l'arrêt du cœur Chaque année, 100 000 personnes sont victimes d'embolies pulmonaires en France Parmi elles, 10 000 à 20 000 en meurent La pancréatite aiguë Il s'agit d'une urgence médicale causée par une inflammation du pancréas Pouvant aller jusqu'à la nécrose Destruction de l'organe Même si le pancréas ne fait pas partie des organes vitaux comme le cœur, le cerveau et les poumons Avant l'état d'urgence, une pancréatite aiguë se manifeste le plus souvent par des douleurs abdominales Pouvant irradier dans le dos des troubles digestifs Notamment après un repas copieux Une fatigue, des sueurs, une pâleur des mains et des pieds et des difficultés respiratoires Font également partie des symptômes annonciateurs de cette maladie L'alcool et les calculs biliaires sont la cause la plus fréquente de pancréatites aiguë Une pancréatite aiguë peut également se manifester après une chirurgie abdominale et thoraxique Ou être provoquée par des médicaments Dans 70 à 80% des cas, la pancréatite reste bénite et ne causera pas de séquelles Pour les autres cas plus graves, la pancréatite sévère nécessite un séjour plus ou moins prolongé en soins intensifs Une chirurgie et des traitements à vie Si elle n'est pas prise en charge très rapidement, une pancréatite aiguë peut être foudroyante La méningite, il s'agit d'une infection des méninges d'origine virale ou bactérienne Qui touche principalement les enfants Trois grandes sortes de bactéries sont incriminées L'hémophilus influenza Le streptococcus pneumoniae Et le nezaria meningitis On dirait des noms de sortilèges dans Harry Potter, qu'en pensez-vous ? La méningite se manifeste par des violents mots de tête associés à une photophobie douleur oculaire provoquée par la lumière Par une nuque raide, parfois de la pièvre et des nausées Elle nécessite une hospitalisation qui permettra à partir d'un bilan sanguin et d'un ponction lambère Prélèvement d'un peu de liquide sévallo-racicidien de déterminer l'origine de l'infection Redoutée pour son évolution rapide, imprévisible, voire foudroyante La méningite améningocoque touche une à deux personnes par jour en France Surtout des nourrissons, avec un taux de mortalité de 10% malgré un traitement adapté Le choc anaphylatique ou anaphylaxie Il s'agit d'une porte-réaction allergique dont les codes peuvent être multiples Piqure de guêpe, d'abeille ou de frelons Médicaments, aliments, etc. L'épisode commence brutalement de 5 à 20 minutes après le contact avec l'allergène Le plus souvent par des démangeaisons et de l'urticaire Le visage et le membre se mettent ensuite à gonfler Provoquant un oedème de quinqu La personne peut également présenter des symptômes associés comme une rhinite, une conjonctivite ou des troubles digestifs Si l'odème s'étend, les branches vont être comprimées et l'air ne passant plus La personne peut être victime d'une suite de tension, d'une syncope et d'un arrêt cardiaque La septicémie ou sepsi La septicémie est une infection du sang causée par une bactérie qui a d'abord infecté d'autres encarnes Comme la peau, les bronches ou les dents L'infection n'ayant pas été traitée La bactérie se répand jusqu'à la circulation sanguine Avec alors le risque de se répandre dans l'ensemble du corps Les personnes immunodéprimées, comme les personnes souffrant d'un cancer ou du sida, sont plus susceptibles d'être touchées La personne présente des symptômes qui peuvent être alertés Un état de fatigue, des couvertures, des frissons, des maux de tête ainsi qu'une tachycardie et des difficultés respiratoires Elle peut aussi montrer des signes de confusion mentale Non prise en charge La septicémie peut entraîner un choc septique provoquant une syncope et l'arrêt cardiaque L'hépatite fulminante Il s'agit d'une inflammation du foie qui peut être létale, entraînant une nécrose, destruction de l'organe, en quelques heures Le virus de l'hépatite A et B sont susceptibles d'être à l'origine de cette urgence médicale Mais certains virus comme l'herpès, le zona, voire certains champignons peuvent également être en cause L'hépatite fulminante se traduit par une grande fatigue, un teint jaunâtre, une perte de poids éventuelle et par des douleurs abdominales Sans prise en charge, l'état du patient peut évoluer rapidement vers un coma Dans certains cas, une rémission spontanée peut se produire Mais dans la plupart des cas, la seule alternative reste la transplantation, grève du foie La fascite nécrosante Il s'agit d'une inflammation d'un fascia, tissu qui enveloppe les organes Dû à une infection le plus souvent par un streptocoque La fascite nécrosante, également appelée maladie dévoreuse de chaise Se manifeste par une forte fièvre, des douleurs, un rougissement de l'épiderme, ainsi que par un odème Peu à peu, la peau se décroche et devient violacée La maladie non soignée peut aller jusqu'à provoquer un choc sceptique et le décès Dans 20 et 30% des cas, la maladie est mortelle Les personnes immunodéprimées et diabétiques ou les personnes ayant subi une intervention chirurgicale récente sont les plus à risque de contracter cette maladie La peste bubonique Même s'il s'agit d'une maladie qui sévit hors de nos contrées, la peste bubonique reste une pathologie grave et potentiellement mortelle Présente dans plusieurs pays d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique Et la peste se transmet par un rongeur, tels les rats, écureuils, marmottes, etc. portent d'un bacille La contamination à l'homme se fait le plus souvent à travers les puces des animaux Mais elle peut également être transmise par voie aérienne, touchant alors la sphère pulmonaire Elle se traduit par une forte fièvre, accompagnée de délires et d'hallucinations Souvent des symptômes d'ordre digestif sont également associés La bacille se localise dans un gonglion lymphatique, le plus souvent au niveau de la laine ou dans le creux de l'éselle Il devient inflammatoire et hypertrophié On parle alors d'un bubon Si le malade n'est pas traité rapidement par antibiotiques, le risque de mort par cette icémie est important Au cours des 15 dernières années, 40 000 cas de peste ont été recensés par l'OMS Heureusement, il existe aujourd'hui un vaccin thérapeutique efficace Voilà, surtout c'est la fin de ce top 10 J'espère qu'il vous aura plu Bon, je suis désolée des images Mais bon, voilà, certaines sont un peu dégoûtant Mais bon, j'avais pas trop le choix, j'ai pas trouvé mieux J'essaie de, voilà, mais bon J'espère que ce top 10 vous aura plu N'hésitez pas à me proposer de top 10 si vous en voulez pendant ce confinement Voilà, parce que je n'ai pas d'idées de vidéos Alors je compte sur vous pour me trouver des idées de vidéos Des top 10, des jeux mobiles, etc. Que je peux faire chez moi, tranquille, etc. Voilà, sinon, je vous dis à la prochaine